Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Burkina Faso Le président exige des importateurs qu'ils investissent dans la production nationale. Le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso a récemment mis en avant une nouvelle politique économique exigeant des importateurs qu'ils contribuent à l'essor de la production nationale. Je ne suis pas économiste de formation, mais de la fonction que nous occupons, on est obligé d'apprendre l'économie, et je sais que l'économie ne pourra mieux se porter que lorsque nous produisons sur place et qu'on arrête l'importation. Je voudrais inviter ici le patronat à inscrire dans son agenda de plan stratégique, et dans notre vision, qui est donc le développement endogène, le concept de production. Parce que nous importons beaucoup, et nous souhaitons qu'à partir de janvier, nous allons trouver les formules nécessaires pour que les importateurs soient des producteurs, qu'ils puissent contribuer au projet productif sur place. Donc ceux qui importent le riz, qu'ils se préparent à investir dans la production du riz. C'est ça aussi. Ah oui, donc les gros importateurs du riz sont là. Parce que nous importons trop en Afrique. Nous importons trop ce qui fait que nos richesses se retrouvent chaque fois. Pendant que nous avons des terres, nous pouvons produire. Et je disais la dernière fois de passage au sud-ouest, j'ai pris le soin de passer par la route pour contempler beaucoup de bafons non exploités. Et donc, je pense que selon les statistiques, en 2025, nous serons à 100 milliards d'importations de riz au Burkina. C'est inadmissible. Et je pense qu'en bon économie, vous me direz que c'est improductif. Pendant que nous avons des milliers d'hectares de bafons qu'on peut aménager, donc pour quelqu'un qui voudrait désormais importer 10 milliards de riz, nous allons l'obliger à mettre 2 milliards dans un projet structurant où il va employer les riz. Et il en sera de même pour la plupart des produits de grande consommation, que sont l'huile, le lait et beaucoup d'autres choses en face. Et je souhaite que cela, nous puissions discuter donc urgentement pour trouver les voies et moyens qui nous permettront d'employer les jeunes et de les mettre dans cette voie pour que vous puissiez les accompagner. Et qui dit production, dit développement de l'industrie agroalimentaire. Il y en a déjà, je vois que dans votre conseil, il y a quelqu'un qui s'en occupe spécialement. Et je souhaite que nous puissions développer ce secteur. Il faut que nous produisons sur place, mais que nous transformons aussi. Tout ça dans le sens d'arrêter au maximum, en tout cas réduire autant que possible nos importations. Et c'est en ce sens qu'on pourra créer beaucoup d'emplois et que notre économie pourrait mieux se porter. Donc je vous invite à inscrire cette donnée et qu'on puisse ensemble changer le visage du Burkina Faso sur ce volet économique. Notre vision, c'est ramener la paix. Sa déclaration souligne un virage vers une approche plus axée sur le développement interne et la promotion de la production nationale. Pour illustrer cette politique, le président Traoré a indiqué qu'un importateur prévoyant d'importer 10 milliards de francs CFA de riz serait désormais contraint de consacrer 2 milliards dans un projet de développement structurant au Burkina Faso. Cette mesure vise à encourager les acteurs économiques à investir dans des initiatives qui soutiennent l'économie nationale plutôt que de simplement importer des biens. En appelant le patronat à intégrer cette vision dans son plan stratégique, le président Traoré met l'accent sur l'importance de favoriser la croissance économique par le développement interne. Cette orientation stratégique met en lumière la volonté de stimuler la production locale, de renforcer l'autosuffisance et de réduire la dépendance vis-à-vis des importations. Cette initiative vise également à encourager la diversification économique et à soutenir les secteurs clés de l'économie nationale. En plaçant l'accent sur le développement endogène, le président Traoré souhaite positionner le Burkina Faso sur une voie de croissance économique durable et autonome. En incitant les importateurs à investir une partie de leurs fonds dans des projets nationaux structurants, cette politique vise à créer un écosystème économique plus équilibré, favorisant ainsi la création d'emplois, le renforcement des industries locales et la stimulation de la croissance économique du pays. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.